Et on accueille Vincent Kutkovic. Bonjour Vincent. Bonjour Thomas. Pour débriefer sur cet épisode de confinement, vous avez fait une liste finalement des attentes nouvelles post-confinement des épargnants français et des solutions qu'on peut leur proposer. Alors c'est une liste pas à l'après-verre, mais une liste tout de même. On va prendre les points dans l'ordre. Premier sujet, les fonds euros. Alors les fonds euros, ce qui est intéressant, on l'a vu un peu dans la partie précédente avec Jonathan, c'est que les gens commencent à comprendre qu'il faut sortir des fonds euros. Il y a eu une étude qui a été faite juste avant le confinement. 50% des gens disaient qu'ils souhaitaient investir maintenant plus en actions, ce qu'on appelle en unité de compte dans leur contrat d'assurance-vie. Le même questionnaire a été réalisé pendant le confinement. Et là, on est monté à 60%. Il faut se souvenir qu'il y a quelques années, on était à 20 ou 30% des gens qui souhaitaient absolument rester... Enfin qui envisageaient d'aller sur des actions, des unités de compte, et qui voulaient donc à 80% rester sur la fonds euros. Les gens ont compris. Il y a un déclic, là. Il y a un déclic. Et donc les alternatives, on l'évoque en permanence, elles sont de l'ordre de l'immobilier. Elles sont de l'ordre d'investir éventuellement dans les actions, sur des thématiques, des méga-tendances assez lourdes. On va le développer. — Les comptes courants, c'est un autre sujet important, puisqu'ils se sont gonflés, ces bas de laine, pendant le confinement. — Il y a un chiffre qui est incroyable. C'est en fait... Il y a eu 55 milliards d'euros d'épargne stockées sur des comptes courants ou des livrets. Donc en gros, qui ne rapportent rien. Sur les 55 jours de confinement, 1 milliard d'euros par jour, c'est... On a fait en 6 semaines, un peu plus de 6 semaines, ce que les Français épargnent d'habitude en une demi-année. Donc c'est extrêmement intense, en fait. — En 6 mois, en fait. — Voilà. En 6 mois. Donc il y a eu une accélération du côté de... C'est épargne qui rapporte rien. Donc là, qu'est-ce qu'on fait maintenant de ça ? — Oui, c'est la vraie question. — On espère. Le pays a besoin qu'une partie passe en consommation. Et puis il y a une autre partie, on l'espère, qui est importante aussi, pour préparer leur retraite, etc., qu'ils soient basculés dans une épargne long terme, moyen terme, pour générer des revenus complémentaires. — Alors on a vu aussi pas mal d'articles sur le sujet. Pendant le confinement, apparemment, les Français se sont remis à boursicoter. — Alors oui. J'ai sorti un graphique que vous pouvez afficher. C'est tendance numéro 1, investir en bourse. En fait... — Tendance numéro 1 sur Google, le moteur de recherche. — Exact. — Donc c'est ce que les Français recherchaient. — Alors là, les gens tapaient dans Google « Investir en bourse ». Ils tapaient cette logique de mot-clé. En fait, ce qui est très intéressant, c'est de voir que, pour rappel, le 12 mars, c'est le jour le plus noir sur le CAC 40. C'est la plus forte chute de l'histoire du CAC 40, moins de 12% d'une journée. Le 16 mars, le confinement démarre. Et entre les deux, les gens sont chez eux et commencent à vouloir, à se dire « Il y a une opportunité. Il faut que j'aille en bourse ». Nous, ça nous fait un peu peur, en fait, quand on voit ça, d'une certaine manière, parce qu'on sait que s'il y a une forme d'engouement excessif, ça peut être un risque, ensuite de mauvaise expérience. Donc notre point, ici, c'est de dire « Attention, il y a des opportunistes. Ils ont raison. Mais ils ont raison d'être opportunistes. La recherche du point d'entrée, c'est un peu une chimère permanente, je dirais ». — C'est ce qu'on répète aussi. Il faut mieux y aller par étapes et régulièrement. — Voilà. Donc l'idée, c'est d'y aller par étapes. On y va par étapes. Et après, on le fait comment ? En étant, par exemple, sur des fonds structurés au marché secondaire ou on le fait sur des fonds long terme, investis en actions sur la santé, les infrastructures, les grandes thématiques comme la robotique aussi, qu'on voit beaucoup se développer. — Alors autre mot-clé qui revient dans cette liste, le patrimoine. Et comment est-ce qu'on arrive à le protéger, finalement, dans ce contexte qui est un peu anxiogène, avec ses dettes qui augmentent ? — Il y a un mot-clé qu'on a observé aussi se développer fortement, effectivement. C'est la recherche autour de clauses bénéficiaires. Donc en fait, j'ai fait la même chose. Je ne voulais pas trop en parler. Mais autour du mot-clé « testament ». Beaucoup de gens ont tapé le mot-clé « testament » pendant le confinement. Mais bon. — Il y a eu cette crainte, en effet. — Cette crainte, elle est là. — Ceci dit, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça traduit une crainte. Mais ça traduit aussi la volonté d'organiser son patrimoine pour assurer la transmission. Depuis plusieurs années, on voit que la transmission, c'est une des préoccupations premières dans la gestion du patrimoine. Je pense qu'on va voir dans les semaines qui viennent d'autres études qui vont sortir qui vont appuyer encore sur ce plan-là. Et l'assurance-vie, par exemple, est un outil parfait pour la transmission. — Ne pas rester passif et organiser les choses, même si c'est pas toujours simple. D'ailleurs, on avait un graphique aussi qu'on aurait pu commenter sur cette thématique. Pareil, toujours les moteurs de recherche. — Là, on était sur la recherche du mot-clé « close bénéficiaire », qui est à un niveau très élevé, avec des pics au moment du confinement. On le voit. Le dernier pic, c'est au moment du confinement, au cœur du confinement. — Alors pendant le confinement, il y a eu un mot-clé aussi qui est arrivé. C'est celui de télétravail. Comment est-ce que finalement on gère son patrimoine à distance ? — Alors en fait, gérer son patrimoine à distance, ça a été une tendance très lourde dans le passé. Elle s'est accélérée, bien entendu, pendant le confinement, comme beaucoup d'autres tendances. Beaucoup de tendances n'ont fait que s'accélérer pendant le confinement, comme le télétravail. Moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est de voir... Je pense que les gens ne l'ont pas en tête. 80% des agences bancaires sont restées ouvertes pendant le confinement. Et en fait, ce qui ressort de tout ça, c'est que nous, on l'a vu, les compagnies avec qui on travaille, du jour au lendemain, ont réussi à mettre en place, au moment du confinement, des chemins de souscription complètement digitalisés, numérisés, alors que parfois, c'était des projets qui étaient lancés depuis plusieurs années qui n'arrivaient pas à se mettre en route. — Ça, ça a été une chance, une opportunité. — Aucune compagnie qui est distribuée chez BienPoint.fr ne fait encore de la souscription au papier. Tout se passe en numérique avec du virement, du prélèvement. On a vu ça. Mais en même temps, ce que ça veut dire, ce qu'on a constaté, c'est que les gens ont besoin d'avoir... Ils ne veulent pas une relation désincarnée en termes de gestion patrimoine. Donc ils veulent pouvoir s'adresser à quelqu'un, même si c'est à distance. — Allez, on prend les questions en direct au fur et à mesure qu'elles arrivent, même si ça va vous demander une agilité intellectuelle. Une question de Vincent. Vous placez 10 000 € sur du court terme. 6 mois, fonds euro ou autre ? — Compliqué. Le court terme 6 mois, c'est très compliqué aujourd'hui. Je dirais que ce qui arrive souvent, c'est que les gens, en fait, pensent vouloir placer 6 mois et restent un an. Et là, il y a des fonds aujourd'hui, des SCI en immobilier, donc des sortes de fonds de fonds immobiliers. Il y a quelques opérations. En ce moment, il y a une enveloppe sur un fonds qui s'appelle Unissimo à 0% de frais d'entrée. Donc là, vous n'avez pas de frais d'acquisition. Donc même si vous sortez au bout de quelques mois, vous avez toujours engrangé quelques points de rentabilité. — Et en sortie, il n'y a pas de frais non plus. — Il n'y a pas de frais de sortie. — Donc ça peut être une réponse possible pour Vincent. Merci de cette question. Immobilier résidentiel, là aussi, c'est un gros thème, l'immobilier. — Et on a une tendance aussi. — Les Français rêvent de jardin et de vie à la campagne. — Les gens ont tapé de façon massive – on le voit peut-être à écran – maison, jardin. Et on voit qu'il y a une tendance qui augmente au fur et à mesure que le confinement se prolonge. Et alors qu'est-ce que ça veut dire ? C'est que les gens vont vouloir... Probablement, il va y avoir un changement de paradigme dans la manière d'investir pour sa résidence principale. — Oui. Mais c'est ça. Donc en tant qu'investisseur... — En tant que propriétaire. — Donc ça veut dire quoi ? C'est que si je projette d'investir dans du locatif à destination du marché de la résidence principale, je dirais qu'aujourd'hui, il faut être prudent. Et il faut attendre que les programmes s'adaptent au nouveau paradigme qui va probablement continuer à se développer. On a vu, on a entendu ces dernières semaines, le Grand Paris se développe. Et notamment en deuxième couronne. Il y a actuellement un nombre de recherches de biens en deuxième, troisième couronne qui explosent parce que les gens ont en tête qu'ils vont pouvoir télétravailler. Et donc il faut s'adapter à ce marché-là et ne pas se précipiter sur ce type d'investissement. — Avec la question et peut-être le bémol de savoir si c'est une tendance durable ou pas parce que parfois, il y a un engouement. C'est super la vie à la campagne. Et puis on passe un hiver un peu plus difficile. Et on se dit « Oh non, j'ai envie de rentrer ». Mais bon, ça, chacun... Le bonheur est dans le prêt, comme je dirais. Immobilier de bureau. Alors qu'est-ce qu'on fait sur l'immobilier de bureau ? Il y a un autre graphique. — Là, ce qu'on a voulu voir, c'est est-ce que le marché de l'immobilier de bureau, qui se traduit aujourd'hui en accès pour les grands publics à travers les SCPI... On en parle beaucoup. On en parlait encore en quatrième partie. Ce qui nous a intéressé de voir, c'est quelle est l'attitude des investisseurs. Ce qu'on a constaté, on le voit à travers le graphique, j'ai comparé deux choses. Les gens qui tapent « Investir en SCPI », les gens qui tapent « Vendre SCPI ». — Donc ça, c'est la demande. — La demande face à l'offre. En bleu, on a la demande. Et en rouge, on a l'offre des gens qui veulent revendre leur SCPI. On pourrait imaginer... Ça s'est vu pendant les crises précédentes de 2008 et 2000, que les gens veulent se débarrasser de leur SCPI parce qu'ils ont peur. Là, en fait, on a bien vu que le marché était assez résilient. Les gens ont confiance, notamment dans les grandes sociétés de gestion, celles qui ont des SCPI à grosse capitalisation. Et donc il n'y a pas eu de panique. C'est plutôt bien pour l'ensemble du marché. — Et donc ce qu'on met le graphique, c'est qu'il y a plutôt un appétit pour cet investissement. — Tout à fait. Pour l'investissement, malgré tout, encore aujourd'hui, sur la logique du bureau, essentiellement. — Les arnaques fleurissent aussi en période de crise. — Ça... Ouais. Alors là, il y a eu... Nous, on a eu beaucoup de questions de clients à nous ou de gens qui sont pas encore clients qui nous disent « On propose d'investir dans des parkings ». On voit beaucoup de publicités émerger aujourd'hui avec des propositions... — Thématiques d'investissement pas idiotes à une époque. — Tout à fait. Ça peut être encore le cas. Mais là, aujourd'hui, malheureusement, les industries de l'arnaque ont flairé le filon. On construit encore récemment des sites importants. L'AMF a sorti une alerte le 16 juin, il y a quelques jours, il y a une semaine. Le sujet sur lequel je demande aux gens de prêter attention, c'est quand on vous propose d'investir avec des taux de rendement garantis très élevés. On parle de 8% à 11% garantis, ce qui est impossible aujourd'hui à assurer vu le niveau des taux, avec des investissements qui se font, avec des grandes marques. On a vu, par exemple, des propositions d'investissement sur des parkings au Portugal avec le groupe Vinci. Donc ça semble être... — C'était Vinci, mais il n'y était pour rien, en fait. — Il n'y était absolument pour rien. Mais donc je dis aux gens, soyez très vigilants là-dessus. Il y a beaucoup de gens qui se font avoir, malheureusement. Il y a des éléments à checker, à vérifier quand on est contacté pour ce genre d'investissement. C'est notamment s'il s'agit de faire des virements à l'étranger, c'est un mauvais signe. S'il s'agit uniquement d'investissements à l'étranger aussi, c'est un mauvais signe. Donc voilà. Il faut être prudent. — Il faut se renseigner et être prudent. — Et nous interroger. — Ça ne veut pas dire que les investissements dans les parkings, ils sont un mauvais placement. — Pas du tout. — Mais il faut pas les faire avec n'importe qui. C'est ça, le point. — Relocalisation, ça a été aussi un thème... Pas de campagne, mais un thème de crise. — Tout à fait. Effectivement. Là, je pense que c'est le point majeur. Les gens ont bien en tête... Et le pays, la nation a compris qu'aujourd'hui, il y a un enjeu de relocalisation des chaînes de valeur, de l'industrie, de la logistique, la volonté de limiter l'empreinte écologique, la volonté de reprendre une souveraineté technologique, logistique, industrielle. Tout ça, on voit. Et l'investissement dans la santé aussi apparaît fortement. Nous, en fait, on a une réponse. Pour répondre à ces besoins-là, qui sont des vrais besoins qui vont dans le sens de ce dont la société a besoin et les investisseurs également, c'est d'être assez curieux sur tous les enjeux qui sont les investissements des infrastructures, les investissements dans les infrastructures de santé ou de l'immobilier de santé, les investissements dans tout ce qui est lié à la logistique. On va en parler juste dans la partie suivante. Donc là, on a des réponses à tout ça. Je dirais qu'aujourd'hui, toutes les préoccupations majeures qui sont ressorties pendant le confinement, il y a des réponses en termes d'investissement et de thèmes d'investissement tout à fait soutenables, je dirais. Pour en profiter en tant qu'épargnant et qu'investisseur, ça nous fait une très belle transition pour les deux parties suivantes, puisqu'on va en effet parler d'infrastructures non cotées et d'immobilier de logistique. Merci Vincent. A très bientôt.